Générique 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 Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté et bienvenue dans ce Immédiat numéro 479. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui dans l'image de la semaine, nous allons revenir sur la mort de Alexei Navalny, cet opposant russe à Vladimir Poutine. On verra qu'il y a un complotisme autorisé et surtout un deux poids deux mesures concernant les prisonniers politiques. Le dossier du jour quant à lui sera consacré à la panthéonisation de Missak Manoukian et les polémiques qui ont entouré cet événement. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour sera consacré à Sonia Mabrouk, une journaliste amoureuse de la France, fait par Claude Cholet comme d'habitude. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté et c'est parti pour ce numéro 479 d'Immédiat. La météo de l'info est en mode propagande. C'est l'exploitation éhontée de la panthéonisation de Manoukian. Il y a eu 1008 fusillés au Mont Valérien. Alors pourquoi avoir choisi le seul Manoukian pour le Panthéon ? Il ne s'agit pas ici de remettre en question la mort héroïque de Manoukian mais de comprendre pourquoi lui et nul autre est mis en valeur. En 1944, les autorités d'occupation avaient polarisé leur hostilité à la résistance en choisissant de surmédiatiser le groupe Manoukian parce qu'il était composé d'étrangers, souvent juifs et toujours communistes. Cela leur évitait de parler des résistants patriotes français de droite. 70 ans plus tard, c'est la même discrimination nationale et politique qui conduit à nouveau à mettre en avant le groupe Manoukian pour mieux faire oublier les résistants de droite et même Oresco référence d'extrême droite. L'image de la semaine, c'est la mort d'Alexei Navalny, le premier opposant russe à Vladimir Poutine, est décédé à 47 ans dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique. Alors pour le moment, les circonstances de son décès demeurent floues et bien sûr les médias ont beaucoup titré sur cet événement. Selon le journal La Croix, l'administration pénitentiaire russe a annoncé vendredi 16 février le décès de l'opposant, le prisonnier Alexei Navalny s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Pour l'heure, ses proches ne peuvent pas accéder à la dépouille. Les occidentaux ont bien évidemment accusé immédiatement Vladimir Poutine d'être derrière ce meurtre, entre guillemets. D'autant plus que la mère d'Alexei Navalny a déclaré avoir vu son fils le 12 février dernier dans sa colonie pénitentiaire alors qu'il était en bonne santé et d'humeur joyeuse, je cite. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette mort, Jean-Yves ? – Bah, un commentaire de prudence d'abord parce que plusieurs choses. D'abord, il n'est pas certain que Navalny soit l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. C'est l'opposant numéro un à Vladimir Poutine vu par les occidentaux, vu par les russes, c'est pas sûr, il est peu connu. – Il était emprisonné pour extrémisme. – Il était emprisonné pour extrémisme. Bon, voilà, c'est du vocabulaire qu'on connaît bien. Bon, en France aussi, ou en Occident aussi, on emprisonne pour extrémisme. La deuxième chose, c'est qu'on ne connaît pas les circonstances de sa mort. Apparemment, c'est une crise cardiaque qui peut être naturelle, qui peut avoir été provoquée. Par qui ? Bon, tout ça est quand même bien l'incertain. On ne voit pas bien, d'ailleurs, quel est l'intérêt de Poutine de le tuer maintenant au moment où il y a à nouveau un effort occidental en faveur de l'Ukraine. Mais on ne peut rien exclure. Je crois que dans cette affaire-là, on ne sait pas grand-chose. Et donc, il faut se méfier de la nuée de commentaires. Voilà. – La veuve de l'opposant russe, Alexei Navalny, Lulia Navalnaya, a accusé le président russe, bien sûr, d'avoir tué son mari dans une vidéo publiée lundi. Elle dit, il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari. Alexei Navalny, Poutine a tué le père de mes enfants. Et le compte Twitter de l'épouse de Navalny a d'ailleurs été suspendu par la plateforme pour spam. Ces faits s'inscrivent dans un contexte un peu particulier puisque le 9 février dernier, Elon Musk permettait l'interview de Poutine par Tucker Carlson, réputé proche de Donald Trump et opposé au soutien américain à l'Ukraine. Elon Musk a d'ailleurs aussi été critiqué pour avoir coupé les réseaux Starlink à l'époque aux Ukrainiens. Jean-Yves, quand on va dans l'analyse, ce qu'on constate, c'est une sorte de deux poids, deux mesures en matière de prisonniers politiques. Les Russes ne seraient pas les seuls à faire des prisonniers politiques et à pratiquer de mauvais traitements. Il y aurait ceux qui sont autorisés et ceux qui sont interdits. Si on vient plutôt du côté de l'Occident, le premier exemple qu'on peut citer, c'est Julian Assange, bien sûr. Pour rappel, Assange a publié des documents secrets américains concernant la guerre en Irak, l'Afghanistan ou des mails du Parti démocrate. Aujourd'hui, il est emprisonné au Royaume-Uni, menacé d'extradition vers les États-Unis où il est menacé de 175 ans de prison pour espionnage. On pourrait faire un parallèle aussi entre le traitement médiatique du complotisme autorisé et celui qui est interdit. Par exemple, sur la mort en prison d'un certain Jeffrey Epstein. Si on remettait en cause la version officielle à l'époque, c'était du complotisme. Par contre, si on remet en cause la version russe, là, c'est tout à fait autorisé. Il n'y a pas de problème. Deux poids, deux mesures entre Navalny et Julian Assange. Deux poids, deux mesures sur le complotisme. Que peut-on dire de ce traitement médiatique ? – Il y a les bons et les mauvais prisonniers politiques. Navalny est un bon prisonnier politique puisque c'est un prisonnier politique de la Russie. Assange est un mauvais prisonnier politique puisque c'est un prisonnier politique des États-Unis d'Amérique, en tout cas à la demande des États-Unis d'Amérique. Il est d'ailleurs pas très en forme, Assange, puisqu'il est détenu pour le moment en Grande-Bretagne en attendant son extradition dans des conditions extrêmement dures. Mais Assange, on en parle peu. On en parle peu. On parle pas non plus, on n'a pas parlé de Tommy Robinson qui est un lanceur d'alerte britannique qui a fait plusieurs mois de prison. Tout simplement, tout simplement, on a peine à le croire, tout simplement parce qu'il avait rapporté sur une chaîne visuelle, le procès des gangs pakistanais ayant violé des jeunes filles et séquestré des jeunes filles britanniques. Simplement pour avoir rapporté un procès, il avait fait plusieurs mois de prison en Angleterre. C'est aussi un détenu politique. – On pourrait aussi citer la France. On n'a rien à envier à nos voisins britanniques avec l'affaire de Romain Surisère où des jeunes étaient sortis dans la rue après le meurtre de Thomas Acrépole pour manifester leur mécontentement et ils ont été enfermés de manière préventive. Alors, mercredi donc hier, le tribunal de Valence a rendu un jugement qui leur donne de la prison avec sursis. Mais quand on regarde bien les faits, il y avait quand même quelques problèmes dans ces fonctionnements juridiques. – Alors, il y a eu effectivement, ils ont été condamnés à de la prison avec sursis, mais ils ont déjà fait six semaines de prison préventive. Bon, la prison préventive existe en France et il peut arriver qu'on fasse de la prison préventive non couverte par la peine, ce qui est leur cas. Sauf que dans ce cas particulier, la cour d'appel au-dessus de Valence avait considéré qu'ils avaient été détenus sans base légale, sans base légale. Et donc, s'ils avaient été détenus sans base légale, c'était donc bien précisément pour des raisons politiques qu'ils avaient eu un traitement différent. Donc, au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, ces six jeunes ont été des détenus politiques. Alors, je sais bien qu'en France, on dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est marginal, c'est ababri parce que ça concerne peu de monde, et c'est surtout ababri parce que les médias n'en parlent pas. Voilà. Mais c'est un début tout à fait inquiétant. – Jean-Yves, avec ces exemples, est-ce que l'Occident peut vraiment donner des leçons à la Russie ? – Alors, la Russie et le monde européen ou le monde occidental viennent de régimes historiques très différents. La Russie a toujours été une autocratie. Elle a été une autocratie sous le tsar, elle a été une autocratie pure qu'une autocratie, un totalitarisme redoutable pendant la période soviétique qui a quand même duré 70 ans, et elle reste une autocratie. Donc, qu'il y ait des détenus politiques en Russie, ça s'inscrit assez bien dans le cours historique de la Russie. C'est plus surprenant en Occident, qui s'est longtemps appelé le monde libre à l'époque de la lutte contre l'Union soviétique, et qui, en fait, commence à pratiquer la répression politique et la détention politique. Donc, il y a une évolution. La Russie actuelle est plutôt plus libérale que ce qu'elle a été par son passé, et l'Europe et le monde libre est plutôt beaucoup moins libérale que par le passé. Donc, il y a des évolutions contrastées. – Les courbes se croisent. – Peut-être pas encore, mais on peut le craindre. – Après avoir parlé de l'actualité médiatique à l'international, nous allons désormais retourner en France. Nous allons débunker, ou plutôt démythifier en bon français, la panthéonisation de Missak Manoukian et les polémiques qui ont entouré cette cérémonie. C'est parti dans le dossier du jour. – Le dossier du jour est consacré à la panthéonisation de Missak Manoukian, ce résistant arménien fusillé au Mont-Valérien par les Allemands en 1944. Et bien sûr, le journal Libération titre « Aux étrangers, la France enfin reconnaissante ». Et il y a eu des polémiques entourant cette panthéonisation. En effet, le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé un interview au journal communiste « L'Humanité ». Et le journal communiste « L'Humanité » dit à M. Macron « Est-ce que c'est normal que les héritiers politiques des bourreaux de Missak Manoukian, en parlant de Marine Le Pen, soient présents à la cérémonie ? » Le président ne trouve rien à redire, commentant simplement qu'au vu de son rapport à l'histoire, Marine Le Pen ne devait peut-être pas être présente. La présidente et la candidate plutôt du Rassemblement national a quand même décidé de venir à la cérémonie malgré la polémique. Et sur Europe 1, Alexis Brézé rappelle quand même qu'il n'est pas neutre d'accorder un interview au journal « L'Humanité ». On regarde. Pour nous donner des leçons de morale républicaine, Emmanuel Macron choisit le journal d'un parti qui se revendique comme l'héritier d'une idéologie, le communisme, qui, dans l'histoire, a tout de même fait 100 millions de morts, ne l'oublions pas, et qui, en France, n'a pas même jugé utile de changer de nom. Un parti, je vous le rappelle, qui a attendu juin 1941 pour entrer en Résistance parce que… Un chiffre. 1009. 1009, c'est le nombre de victimes dont les noms sont inscrits au monument du Mont-Valérien, édifié à Surenne dans les Hauts-de-Seine. On ne fait pas entrer les 1009 sacrifiés du Mont-Valérien au Panthéon. Pourquoi Misak Manoukian ? Eh bien, d'abord, Manoukian a été mis en avant en 1944 par les autorités d'occupation parce que son groupe était un groupe composé d'étrangers, souvent juifs, et de communistes. Et donc, ça arrangeait la propagande allemande de dire, mais vous voyez, la Résistance, ce sont des étrangers et des communistes. Et donc, c'est pour ça qu'il a été mis en avant à cette époque-là. Et, de manière en quelque sorte inversée, c'est aussi pour ça qu'il est mis en avant aujourd'hui, parce que ça permet de mettre en avant, d'héroïser des gens qui étaient issus de l'immigration. Et donc, c'est une manière de participer du discours général favorable à l'immigration. Et, c'est un peu le discours, c'est les immigrés qu'ont fait la France. Alors, ils ont travaillé, ils ont fait les routes, ils ont fait les bâtiments. Ils ont aussi fait la Résistance. – Jean-Yves, on peut saluer la mémoire de Misak Manoukian, qui est quand même mort pour un pays qui n'était pas le sien. Son sacrifice est à reconnaître. Mais, est-ce que tous les communistes étaient vraiment résistants, comme on aime à nous le faire penser ? – Alors, les communistes sont entrés dans la Résistance tardivement, en 1941, en juin 1941, au moment où le pacte germano-soviétique a été rompu et où la guerre a éclaté entre l'Allemagne national-socialiste et l'Union soviétique communiste, voilà. Mais, avant, les communistes ont collaboré avec les autorités d'occupation. Ils ont fait des sabotages en 1939-1940, pendant le début de la guerre. – Contre l'armée française. – Contre l'armée française, absolument. Et ils ont sollicité des autorités d'occupation, en 1940, la possibilité de publier l'Humanité, dans laquelle M. Macron a choisi de s'exprimer. Donc, les communistes sont arrivés tardivement dans la Résistance, encore une fois, à la suite de l'Union soviétique, et non pas pour des motifs idéologiques, et non pas pour des motifs patriotiques. A contrario, les premiers résistants sont tous issus, pratiquement tous issus de la droite ou de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias de grand chemin, l'extrême droite. – Dans Le Figaro, Stéphane Courtois déclare « Missac Manoukian fut un modeste résistant dont l'héroïsation a été construite par le PCF ». Là, on a vraiment un historien qui détruit le mythe résistentialiste du Parti communiste français. Par ailleurs, on a parfois l'impression qu'on oublie un peu d'autres formes de résistance que celles des communistes, non ? C'est d'ailleurs ce que rappelle surprenamment Arnaud Klarsfeld, qui nous dit sur Twitter « Un grand nombre d'hommes de la droite extrême patriotique sont morts aussi en combattant les Allemands ». Bousquet, Le Guet, Papon étaient au centre-gauche avant 1940. Il faut penser à l'unité de la nation. On peut citer notamment Honoré d'Étienne d'Orve, officier de marine, issu d'un milieu aristocratique, catholique, royaliste. Il crée une filière de renseignements majeures avant d'être fusillé lui aussi au Mont-Valérien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Honoré d'Étienne d'Orve ? Alors Honoré d'Étienne d'Orve, c'est le héros archétypique de la France, immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On donne des rues Honoré d'Étienne d'Orve. D'ailleurs, regardez autour de rue, vous trouverez des noms Honoré d'Étienne d'Orve. Pratiquement, moi, dans toutes les communes où j'ai vécu, que ce soit Colombes, Anthony, Le Plessis-Robinson, Clamart, il y a une rue Honoré d'Étienne d'Orve qui a été donnée, en général entre 1945 et 1950, parce que c'est le premier fusillé de la résistance. Donc ça a un sens très particulier. Il était à Londres et le général de Gaulle l'avait renvoyé en France occupée pour créer un réseau de renseignements. Il a été pris, ce qui faisait partie des risques, si je puis dire, du métier. Il a été fusillé. C'est le premier héros de la résistance. Et ça a longtemps été le plus connu, jusqu'à ce que dans les années 60, 70, 80, il y ait une opération de rectification de la mémoire. Quand on parle de la mémoire, aujourd'hui, c'est très souvent une propagande décalée par rapport aux faits, ou la mise en évidence de certains éléments d'histoire au détriment d'autres éléments historiques. – Il y a un autre exemple de profil de ce type, c'est Alain Griotray, qui était parmi les étudiants d'extrême droite qui ont manifesté le 11 novembre 1940. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 11 novembre 1940 et sur Alain Griotray ? – Alors, le 11 novembre 1940, c'est la première manifestation de résistance publique, publique, publique. Ce sont des étudiants de droite ou d'extrême droite, beaucoup d'actions françaises, qui se regroupent et manifestent, ils sont plusieurs centaines, place de l'étoile, le 11 novembre 1940. C'est gonflé, c'est culotté, il y en a un certain nombre qui sont arrêtés, puis bon, ils finissent par être lâchés. Mais c'est le premier acte de résistance. Et donc, c'est un acte de résistance qui vient de la droite ou l'extrême droite. Et Griotray lui-même, qui est repéré par la résistance à cette occasion, sera le plus jeune chef de réseau, le réseau Orion. Il sera le chef de réseau de la résistance à 21 ans. Et donc, et ensuite, il a publié, je crois, dans l'année 85, un livre sur résistance, la droite était au rendez-vous, où il polarise sur tous les hommes de droite ou d'extrême droite qui étaient dans la résistance. La vérité historique, c'est qu'il y avait des hommes de droite et d'extrême droite dans la résistance, il y en avait aussi dans la collaboration, mais que dans la collaboration, il y avait aussi beaucoup d'hommes de gauche. Et effectivement, Clarsfeld le rappelle, Doriot était l'ancien patron du Parti communiste, chef du PPF. Déa était l'ancien chef du Parti socialiste, chef d'un autre parti collaborationniste. Voilà, donc, en fait, dans la vie d'aujourd'hui, il y a les bons et les méchants, et il y a les bons, c'est la gauche, les méchants, c'est la droite. La réalité de l'époque était infiniment plus complexe, et c'est précisément ce que la propagande contemporaine veut occulter. – On pourrait aussi rajouter que Jean-Marie Le Pen voulait rejoindre la résistance, pour faire un clin d'œil à M. Macron qui parle du rapport à l'histoire. – Absolument, alors Jean-Marie Le Pen avait 15 ans à la fin de la guerre, en 1944, donc il était un peu jeune, mais il s'était rapproché du maquis, je crois, de Saint-Marcel en Bretagne. Et lorsque Jean-Marie Le Pen a fait élire un groupe au Parlement français en 1986, sur l'ensemble des députés présents, il y en avait 4 qui étaient en âge de faire la guerre à l'époque, à savoir Pierre Sergent, Roger Hollindre, Pascal Harighi et Descaves, et tous les 4 ont été résistants et engagés volontaires. Alors c'est possible qu'il y ait eu effectivement au Front National des gens qui venaient de l'autre côté, mais comme dans d'autres partis, au MRP aussi il y avait des gens qui venaient de différents côtés. – Oui, au Mitterrand. – Au Mitterrand, bon, passons. Mais en tout cas dans les 4 députés Front National élus en 1986, qui étaient en âge de faire la guerre, évidemment les autres n'étaient pas en âge, ils étaient tous de ce côté-là. Donc il faut arrêter avec cette falsification de l'histoire permanente. L'histoire est complexe. – Première pastille de l'info, c'est les ciseaux de la censure, les suites de l'affaire CNews. Au niveau des audiences, CNews continue en ce début de semaine de passer devant BFM TV, comme le rappelle le média Destination Télé. Dans ce contexte, des généreux journalistes de gauche du Média et de France Inter proposent une idée intéressante, ce serait de passer CNews sur YouTube. – Comme nous. – Alors il n'y a rien d'insultant à être sur YouTube, mais on regarde en tout cas ce qu'il propose. – Il ne faut pas interdire CNews. Je suis absolument… oui, il ne faut pas interdire CNews, il ne faut juste pas lui confier un canal TNT. Parce qu'un canal… eh bien oui, mais pardon, mais Vincent Bolloré a des tas de moyens de faire une chaîne sur Internet, sur YouTube. – Bon, voilà une idée intéressante. Pour rappel, le Conseil d'État avait été saisi par Reporters sans frontières et a enjoint à l'ARCOM, l'autorité de régulation, entre guillemets, de contrôler CNews. On peut noter quand même que le président de l'ARCOM, M. Roch-Olivier Mestre, refuse d'hurler avec les loups en disant que l'ARCOM n'est pas la police de la pensée. Mais le revers de la médaille, Jean-Yves, quand on analyse un peu les propos, c'est qu'il est dit qu'il n'y aura aucun décompte. Ce sera donc une appréciation parfaitement subjective de l'ARCOM. Le risque est que CNews soit pénalisé par le service public. – Alors deux choses. D'abord, quand on dit, c'est bien que M. Roch-Mestre emploie le mot police de la pensée, parce que ça, c'est un mot que nous utilisons depuis très longtemps pour dénoncer les atteintes à la liberté d'expression. Mais quand il dit, il n'y aura pas de police de la pensée, c'est qu'il pense qu'il peut y en avoir. Donc ça n'est pas très rassurant. Et deuxièmement, quand il nous dit, il n'y aura pas de décompte des sensibilités des différents journalistes et éditorialistes, mais il dit qu'il y aura une appréciation globale. Et dans l'appréciation globale, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il y a l'idée qui est partagée par toute la bien-pensance qu'il y a d'un côté l'information et de l'autre côté l'opinion. L'information, c'est ce qui est conforme à la doxa officielle. Vous reprenez la doxa officielle sur l'immigration, sur le LGBTQisme, sur le libre-échange, vous faites de l'information. Vous avez un point de vue dissident sur le libre-échange, sur l'évolution des mœurs, sur l'immigration. Alors là, vous ne faites pas de l'information, vous faites de l'opinion. Et on peut vous dire, écoutez, non, vous faites de l'opinion, vous êtes engagé. Voilà le biais fondamental. Et M. Rockmestre, il s'inscrit dans cette logique-là. Il est là, il a été nommé par M. Macron, à la tête d'un organisme qui est de fait un organisme de censure ou de maintien des convenances politiquement correctes. C'est le gardien du dogme. Deuxième pastille de l'info, c'est un carton rouge. Un imam radical tunisien qualifie le drapeau tricolore de satanique. Le ministre de l'Intérieur a demandé le retrait du titre de séjour de cet imam tunisien, comme le rapporte le journal Valeurs Actuelles. On regarde la vidéo de cet imam. Les gouvernances vont chuter, c'est fini, alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont qu'une valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs. L'imam de Bagnol regrette la polémique en déclarant qu'il s'est trompé de mots. C'est un lapsus, je voulais dire le drapeau multicolore. Oui, vous y croyez vous à cette excuse ? Pas trop, parce qu'il explique qu'on le brandit pendant les matchs. Donc pendant les matchs, ce que les supporters brandissent en général, c'est quand même plutôt le drapeau tricolore que le drapeau LGBTQ plus XYZ. C'est très difficile tout ça, donc je ne crois pas du tout. Alors, ceci étant, on a droit comme d'habitude à une darmarinade. Qu'est-ce que c'est qu'une darmarinade ? C'est une tartarinade où on annonce bruyamment une mesure qu'on sait ne pas pouvoir prendre. Il annonce qu'il faut expulser cet imam. Et il ne le pourra pas parce que le tribunal dira « Mais attention, il a des enfants et on ne peut pas l'expulser. » Alors qu'en fait, il faudra l'expulser avec la progéniture. Voilà. Il n'a pas sa place en France. Mais Darmanin annonce, comme il sait qu'il n'a pas sa place en France, il annonce qu'on va l'expulser. Il sait très bien qu'on ne le fait pas. Ça sera une darmarinade. Vous savez que ça sera un des thèmes de la cérémonie des bobards d'or le 5 mars prochain, qui aura lieu dans un lieu qui sera dévoilé le moment venu, le 5 mars. Qu'est-ce que c'est qu'une darmarinade ? C'est un mensonge d'un ministre qui est relayé par les médias sans que ceux-ci ne montrent qu'en fait ça ne correspond à rien dans le réel. Voilà. C'est les médias complices des mensonges gouvernementaux. C'est ça une darmarinade. Il y a aussi des lemérinades, il y a aussi des idalgades, il y a tout ça bien sûr. Vous avez raison, cet effet d'annonce sera sans conséquence, comme le confirme sur BFM TV l'avocat. Monsieur Ben Assas, écoutez pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que l'imam en question va saisir le tribunal administratif, le tribunal administratif, premier temps, pour demander le cas échant, l'annulation de l'expulsion et donc de la mesure prise par le ministre contre lui. En fait, ici, nous nous trouvons dans, et je précise, nous nous trouvons dans un piège. Donc comme vous l'avez dit, on ne pourra pas l'expulser du fait que cet imam ait des enfants en France à cause des juges. Jean-Yves, est-ce que c'est encore une illustration de ce qu'on appelle le gouvernement des juges ? – Oui, c'est une illustration parmi beaucoup d'autres, mais il faut dire que le premier acte de gouvernement des juges en matière d'immigration, c'est la décision du Conseil d'État de 1978 sur le regroupement familial. Voilà, donc c'est quand même une constante des instances judiciaires, en l'occurrence, des instances judiciaires administratives. – Troisième pastille de l'info, c'est un coup de gueule. Philippe, ce jeune Allemand, tué par des racailles alors qu'il voulait interrompre une bagarre. Ses agresseurs étaient issus de l'immigration arabe. Jean-Yves, si ça avait été une affaire George Floyd inversée, si un Noir avait été molesté par les Blancs, est-ce que ça aurait fait plus de bruit médiatique ? – Certainement, on aurait parlé d'une résurgence, je pense, du nazisme en Allemagne, donc ce qui fait très très peur, et on aurait eu beaucoup, beaucoup de bruit. Mais la base de la désinformation, c'est l'asymétrie du traitement. Le silence d'un côté, l'amplification de l'autre. – L'occultation. – L'occultation, amplification. Un coup on occulte, un coup on amplifie. Et quand, sur CNews, on ne joue pas ce jeu-là, et qu'on parle de ce qui est occulté par les autres, alors là, on est accusé de faire de l'opinion et non pas de l'information. – Quatrième pastille de l'info, c'est le bon point mainstream. Bardella reçoit une médaille de la part des CRS, comme nous le rapporte le JDD. Jordan Bardella s'est rendu à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, l'occasion pour le candidat du Rassemblement National aux élections européennes, de rencontrer les officiers de la CRS 6 et de recevoir une médaille de la compagnie des mains du commandant Jean-Marc Cortès. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, s'est dit mécontent lorsqu'il a découvert la séquence, et a rappelé qu'il était autorisé de visiter ce lieu de privation de liberté, mais de ne pas communiquer dessus. Jean-Yves, on sait que les forces de l'ordre votent majoritairement pour le RN, à près de 60%. Est-ce que c'est, selon vous, un signe d'une insubordination envers le pouvoir macronien ? – Je crois que c'est un signe de courtoisie. – Oui, remettre les insignes ou les images, ça fait partie des choses qui se font lors des visites. Alors évidemment, sachant que peut-être M. Darmanin que ce soit remis à M. Bardella, mais c'est assez classique. C'est assez drôle d'ailleurs, en gros, de voir M. Darmanin dire, attention, les hommes politiques n'ont pas le droit de faire de la communication quand ils vont dans les commissariats, alors que lui passe son temps à faire de la communication dans les commissariats, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, là aussi, il y aurait un monopole de l'information officielle. Voilà. Le ministre a le droit de se mettre en scène, de parler, mais ses opposants, non. C'est assez curieux comme conception de la démocratie. – On arrive déjà au terme de ce immédiat numéro 479. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, Jean-Yves. N'oubliez pas, surtout, de commenter cette vidéo, de vous abonner, de laisser un pouce en l'air. On n'oublie pas les habituelles pastilles de l'info. Aujourd'hui, elle est consacrée à Sonia Mabrouk, une amoureuse de la France, une journaliste qui est caractérisée par les attaques qu'elle reçoit. Thomas Legrand, notamment, dit « Sonia Mabrouk n'est pas une vraie journaliste ». Est-ce que Thomas Legrand, lui, était un vrai journaliste à France Inter ? – Oui, parce qu'il est dans la doxa absolue. Alors, c'est un peu, pour moi, Thomas Legrand, que j'ai connu il y a pas mal d'années, c'est un peu un infirme mental, un infirme intellectuel. – C'est un effort. – C'est-à-dire qu'il ne pense qu'il n'y a qu'un point de vue qui compte, qui est le sien. Il est dans son point de vue, dans sa doxa, dans sa vérité. Et donc, lui, il fait de l'information, et les autres font des choses horribles, de l'opinion différente de la sienne. Mais je crois que c'est une… On ne peut pas lui en vouloir. C'est un peu une infirmité, si vous voulez. C'est un handicapé du pluralisme. – On conclut là-dessus. À la semaine prochaine. Allons vers le sud, avec une journaliste franco-tunisienne, amoureuse de la France, Sonia Mabrouk. Née en 1977 à Tunis, elle est issue d'une famille de la bonne société. Son oncle a été ambassadeur en France, puis ministre des Affaires étrangères. Sonia Mabrouk commence ses études en Tunisie, puis les poursuit à la Sorbonne. Elle obtient la nationalité française en mai 2010. Elle enseigne la gestion et le commerce international à Carthage et commence sa carrière de journaliste pour Jeune Afrique. Repérée par Jean-Pierre Elkabach, elle débute sa carrière télévisuelle sur Public Sénat. Elle va assurer d'abord l'édition de 22h, puis l'émission de débat On va plus loin. En 2013, c'est à la radio qu'elle fait ses débuts en animant le débat des grandes voix sur Europe 1. Elle rejoint l'équipe de CNews en septembre 2017. Elle y sera au programme de deux programmes, le Midi News et le Grand Rendez-vous du dimanche. En 2017, elle se fait remarquer à l'occasion d'un échange virulent avec Marwan Mouhamad, président du comité contre l'islamophobie en France, dans l'émission de Thierry Ardisson, salue les Thériens. Elle lui reproche de se présenter abusivement, comme parlant au nom de tous les musulmans. Je cite « Pardonnez-moi, monsieur, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature, vous êtes une imposture, vous ne représentez rien, absolument rien. » Sonia Mabrouk s'est aussi distinguée par ses prises de position sur la question du terrorisme islamique. Elle condamne vivement le traitement médiatique des attentats terroristes en Europe et notamment l'habitude de les mettre sur le compte de la folie des auteurs. Elle insiste au contraire pour parler de « soldats » de manière à permettre la prise de conscience que ces actes s'inscrivent dans le cadre d'une véritable guerre menée contre l'Europe. Elle dénonce sur Twitter la journée du voile organisée à Sciences Po Paris. Elle réagit ensuite à la polémique sur le burkini par un autre tweet qui lui vaut d'être taxé d'islamophobie. Je cite « Derrière le burkini, il y a surtout l'idéologie wahhabite et sa propagande qui se répand insidieusement et dangereusement. » Elle fait paraître en 2023 reconquérir le sacré qui rencontre un certain écroc auprès des milieux conservateurs et catholiques du pays. Dans ce plaidoyer pour une « réhabilitation de la transcendance » elle y décrit son attachement pour la messe en latin. Elle précise sa pensée dans « Valeurs actuelles » du 11 septembre 2019. Je cite « J'ai pris sur ce sujet, l'immigration, le cas d'un pays que je connais bien car il est mon pays d'origine, la Tunisie. Elle a pris sa part au niveau des migrants, notamment libyens, après l'intervention militaire franco-britannique. Mais elle a su aussi dire stop quand elle a estimé avoir pris un nombre de migrants suffisant avant de menacer les équilibres identitaires, économiques ou politiques. J'ai toujours été étonné qu'on puisse tenir ce discours de l'autre côté de la Méditerranée, en Orient et plus généralement dans le Sud et qu'on ne puisse pas le faire en France ou en Europe. Tout simplement parce qu'on culpabilise tout le temps les Européens. » Fin de citation. Pour ces simples mots, on peut lui dire merci.